Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la disparition de Lina, ces trois hommes qui ont vu la jeune fille pour la dernière fois. Dans l'Est, l'inquiétude persiste. Depuis la disparition de Lina, survenue le 23 septembre dernier aux abords de Saint-Blaise-la-Roche, les forces de l'ordre redoublent d'efforts pour comprendre ce qui a pu arriver à l'adolescente de 15 ans. Alors que chaque indice compte pour éclaircir cette énigme, qui se poursuit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour enlèvement ou séquestration, le gérant de l'étang de Breux a apporté des informations cruciales lors d'une récente entrevue. Jean, qui gère l'étang de Breux, a raconté aux enquêteurs la visite des gendarmes dans son établissement au lendemain de la disparition de l'adolescente. « Le dimanche soir, à 20h15, les gendarmes sont venus chez moi pour réquisitionner les caméras », a-t-il expliqué. Celles-ci sont d'ailleurs braquées sur la piste cyclable que la jeune fille aurait empruntée dans la journée du samedi 23 septembre. Lina n'a pas été vue sur les enregistrements. Elle n'est pas passée par ici, c'est sûr à 100%, a-t-il assuré aux enquêteurs. Si les caméras n'ont pas permis de placer Lina au bord de l'étang de Breux, dans la matinée du 23 septembre, elles ont pourtant attesté la présence de trois pêcheurs ce matin-là sur les lieux. Les images de la vidéosurveillance ont confirmé qu'ils étaient au bord de l'étang et qu'ils n'ont pas vu passer Lina. Ces trois hommes décrits comme des habitués, qui ont leur carte de pêche à l'année, sont tous les trois pères de famille. Plus de deux semaines après les faits, le mystère de la disparition de Lina reste entier. Les recherches se poursuivent activement pour tenter de retracer le parcours de l'adolescente et de comprendre. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières actus. A bientôt sur Buzz TV !